Je m'appelle Olivier Hamant, je suis chercheur biologiste et je m'intéresse au développement des plantes et aussi à la question de la relation de l'humanité à la nature au sein de l'Institut Michel Serres. Je propose plusieurs points d'entrée. Le premier c'est de faire un audit interne de robustesse. Donc un audit interne de robustesse ça veut dire identifier ses points faibles dans son entreprise, donc les contre-performances, et voir en quoi elles alimentent la robustesse de l'entreprise. L'exemple typique c'est la pause café. Une pause café c'est pas un moment productif mais on fait du lien social, on fait du sentiment d'appartenance, on fait même de l'innovation. Je pense qu'il y a quelques années ce n'était pas le cas. Aujourd'hui les entreprises ont vécu des grosses fluctuations dans le Pas-de-Calais, les inondations, le Covid, la crise en Ukraine, la crise énergétique. Donc le monde fluctuant c'est devenu une réalité et c'est vrai que la robustesse elle est beaucoup plus pertinente maintenant parce que les entreprises voient le monde fluctuant. Donc je pense que les entreprises sont prêtes à l'entendre. Il y a aussi un changement de mentalité quand on regarde les néo-recrutés dans les entreprises par exemple, ils demandent autre chose actuellement. Ils ne demandent pas forcément d'avoir une carrière toute leur vie dans la même boîte, ils ne demandent pas forcément de monter les échelons le plus rapidement possible. Beaucoup de néo-recrutés veulent travailler quatre jours par semaine, le cinquième jour travaillent dans une association, les quatre jours parfois c'est dans deux boîtes différentes, c'est de vendre des slasheurs. Tout ça, ça veut dire que l'entreprise elle a deux choix, c'est soit elle considère que ces néo-recrutés ne comprennent rien, soit elle se dit ça c'est le nouveau monde et je vais en profiter pour changer mon modèle économique. Comme je disais, l'audit interne de robustesse ça peut être un point d'entrée pour ça, mais il y a plein d'autres choses. En fait c'est venu aussi ce soir, c'est se poser la bonne question, questionner les questions. Alors ça on peut le faire de plein de façons différentes, une autre façon de faire c'est de faire intervenir des artistes. Quand on dialogue avec des artistes, les artistes ce sont des professionnels de la question, ils posent des questions et donc ils questionnent les questions. Quand on fait ça en fait on va vers de la robustesse, on fait passer un test de robustesse à son projet économique, à son projet d'entreprise.